Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui je voudrais vous montrer des mots à l'appui, pourquoi à mon avis je pense qu'un laser a toute sa place dans un atelier de boiseux ou de bricoleurs. Pour ça, je vais utiliser ce laser longueur R5 de 20 watts. Un laser comme celui-là, je le considère comme un outil, tout comme une imprimante 3D. Certains vont utiliser leur imprimante 3D que pour créer des figurines par exemple. Moi j'ai acheté la mienne parce que je suis un gros geek et que les imprimantes 3D c'est cool, mais je m'en sers surtout comme d'un outil pour créer soit des objets sur mesure qui n'existent pas dans le commerce et dont j'ai besoin, comme par exemple cet adaptateur pour raccorder mon aspirateur à cette défonceuse, soit pour refaire des pièces sans avoir à les racheter. J'ai pu comme ça refaire une pièce cassée de ma machine à laver par exemple, ou un bouton de four pour une copine, enfin des choses comme ça. Une imprimante 3D c'est très vite amorti quand on s'en sert comme ça. Et bien en ce qui concerne un laser de ce genre-là, c'est pareil, j'ai longtemps pensé utiliser une marque à chaud pour signer mes créations, c'est ce genre de choses, mais que ce soit une marque électrique à gaz ou même simplement un fer à marquer quand chauffe au chalumeau, ça coûte plus de 100€, même des modèles de qualité moyenne. Avec un laser, on peut faire la même chose mais en mieux. Pas besoin de s'appliquer à bien positionner la marque à chaud pour brûler uniformément partout, le laser va avoir un résultat parfait avec des détails très fins, on pourra facilement positionner et aligner la gravure, on peut graver de grands motifs, et en plus on n'est pas limité à une seule marque, on peut graver tous les motifs qu'on veut. Et bien entendu, on n'est pas limité au bois, j'ai déjà fait des démos sur du métal, sur de l'ardoise, on peut graver sur des tas de matériaux différents. Bref, un laser, c'est nickel pour personnaliser vos créations. Mais bien sûr, c'est pas tout, un laser a des caractéristiques telles qui permet beaucoup plus. Avec un laser, on peut graver, mais on peut aussi découper, ça vous le savez bien. Et non seulement sa précision est démoniaque, mais en plus le trait de coupe, si je puis dire, est de l'ordre du dixième de millimètre. Et ça, c'est génial pour découper des motifs, pour par exemple décorer une porte, ou pour ajouter un panneau, avec des motifs complexes, ou qui se répètent régulièrement. C'est nickel pour faire par exemple des clostras, ou des mouches à rabier. Tout ça, on peut le faire à la main, mais ça prend un temps fou, et il faut être très très bon pour avoir un résultat correct, surtout quand les motifs se répètent. Et moi, je ne suis pas très bon. En général, de nos jours, ce genre de tâche se fait, soit avec une CNC, soit avec une Shaper Origin, qui est finalement une CNC électroportative. Donc vous pouvez aussi le faire avec un laser, et c'est cool, parce que le laser, c'est moins cher qu'une CNC, il ne la remplace pas, mais il peut aussi graver. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je vais trop loin. Un laser, une CNC, on s'éloigne de l'atelier de monsieur tout le monde. Alors oui, c'est vrai, pour l'instant. Mais ça vient. Les lasers se démocratisent, parce que la concurrence devient féroce, du coup, les technologies avancent et les prix baissent. On est à mon avis actuellement à une époque charnière, similaire à celle où la scie circulaire et la scie a sauté ont remplacé la scie à main. Je reviens sur le sujet de départ. Pourquoi un laser est, à mon avis, très utile dans un atelier ? C'est parti pour une démonstration avec ce laser longueur Ré 5, 20 watts. Mais avant tout, je vais l'équiper d'une option que je trouve incontournable. S'il y a une option que vous devriez avoir avec votre laser, c'est celle-ci. Un air assist, c'est ni plus ni moins qu'une pompe à air avec un tuyau qui va envoyer l'air sur la tête du laser. Donc l'air va rentrer par cet orifice et va ressortir dessous, là où se trouve le laser, bien entendu. Et ça va servir à évacuer toutes les petites particules, mais surtout les gaz très chauds qui risquent de brûler autour du laser. Donc avec ce petit dispositif tout bête, vous avez un résultat vraiment meilleur. Bon alors, ce petit compresseur, puisque c'est ça finalement, il est livré avec différents embouts pour pouvoir être adapté sur différentes têtes de laser. Donc tout ça, aujourd'hui, on ne va pas en avoir besoin. On va juste utiliser le tuyau qui est fourni avec. Je vais le raccorder d'un côté ici et de l'autre sur la tête de laser. En le passant d'abord ici, il y a un emplacement fait pour et ensuite, directement dans le raccord. Tac, voilà. C'est fixé. C'est tout simple. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le brancher. Et quand je dis que c'est très simple, c'est presque même trop simple parce qu'il manque même un interrupteur, j'aurais apprécié quand même en trouver un. Donc là, dès que je branche, la machine se met à tourner. Elle ne fait pas de bruit. C'est un petit peu la même chose qu'une pompe d'aquarium. Et donc là, maintenant, je sens l'air qui sort par dessous. Et quand je vous dis que la pompe ne fait pas de bruit, regardez. La machine en elle-même fait beaucoup plus de bruit que la pompe. Et pourtant, elle n'est pas très bruyante. Je vais programmer le laser pour qu'il découpe un motif simple. Un ovale, par exemple. Et ce motif, je vais le découper dans ce bout de panneau fait à partir de boîtes palettes. Je n'ai plus de contreplaqué. Alors, est-ce que c'est bon ? Ouais. Allez, c'est parti. J'obtiens un gabarit qui va me permettre de découper le même motif dans un panneau plus épais. J'aurais pu aussi graver des repères verticaux et horizontaux qui m'auraient permis de positionner le gabarit précisément où je veux. Mais je n'y ai pas pensé. Le principe, c'est de tracer une grande croix sur votre pièce à découper. Là où vous voulez placer le centre de l'ovale sur votre bois, vous mettez le centre de la croix. Et ensuite, vous pouvez aligner les traits avec les repères gravés sur le gabarit. Bon, j'ai oublié de les graver. Ce n'est pas grave. C'est juste une démo. Imaginez que j'ai été malin et que j'ai pensé à graver ces repères comme ça. Maintenant, je vais tracer une grande croix sur ce bout de mes laminés dans lequel je veux découper ma forme. Alors, je vais le faire au feutre pour qu'on voit ça bien. Maintenant, je place mon gabarit en alignant les repères. Donc, on est à peu près là. Je trace la découpe à fer. Et j'enlève le gabarit pour l'instant. Ensuite, je vais enlever le plus gros de la matière à supprimer à la scie sauteuse. Et voilà. Maintenant, je replace mon gabarit sur le repère et je le maintiens en place. Pour ça, vous pouvez utiliser des serre-joints, des pointes, de la colle chaude, du scotch double face, ce que vous voulez. Et maintenant, je peux fignoler la découpe à la défonceuse avec une fraise à copier qui va s'appuyer sur le bord du gabarit. Le résultat est très propre grâce au laser qui a permis de fabriquer un gabarit au bord très net et aux dimensions exactes. J'ai pu très facilement reproduire cette découpe dans un matériau épais, mais cette technique a des limites. Les limites ne viennent pas du laser, mais de la défonceuse ou plutôt de la fraise qui est montée dessus. La fraise a un diamètre bien plus important que le faisceau du laser. Par exemple, cette fraise a un diamètre de 16 mm. Le laser, lui, il a un faisceau de moins d'un dixième de millimètre. Si je reprends un exemple avec une forme simple, le laser permet par exemple de découper un rectangle. Comme ça. Les angles de la découpe seront à un angle droit. La défonceuse peut aussi découper un carré aux angles pointus, mais elle peut le faire uniquement, et là, je vais faire un cercle pour simuler la fraise. La défonceuse peut aussi découper un carré aux angles pointus, mais elle peut le faire uniquement si on découpe le carré en suivant la trajectoire à l'extérieur du carré. Comme ça. Bon, elle sera plus précise que moi. Mais dans le cas d'un gabarit comme celui qu'on vient de faire, on suit le trait d'un carré depuis l'intérieur. Par conséquent, on obtient un carré avec les coins arrondis. Le rayon de l'arrondi étant le rayon de la fraise. Dans ce cas-là, soit on reprend les angles au ciseau à bois, soit on peut utiliser directement un laser comme celui-ci qui a une puissance de 20 watts, ce qui peut découper des matériaux assez épais directement sans avoir à faire un gabarit. Dans les limites quand même de la capacité du laser. Maintenant, je voudrais vous parler du fraisage d'inclusion. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parle dans cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description au cas où vous voudriez la voir après celle-ci. C'est une technique qui permet d'inclure une pièce de n'importe quelle forme dans un évidement d'exactement de la même forme. On fait ça avec deux fraises droites et deux bagues à copier bien choisies. Et si on se débrouille bien, on peut s'en sortir avec une fraise et deux bagues. Le problème principal de cette technique, c'est qu'il faut avoir des bagues à copier du bon diamètre où vous avez la chance d'avoir une bague à copier livrée avec votre défonceuse, vous n'en avez qu'une et vous n'avez pas le choix du diamètre. Mais si vous avez un laser, moi je vous propose une technique pour faire du fraisage d'inclusion avec une seule bague à copier, peu importe son diamètre. Il vous faudra aussi une fraise droite, mais là encore, peu importe le diamètre qu'elle fera, vous pourrez choisir parmi celles que vous avez en stock. Et il vous faudra aussi une fraise à copier de n'importe quel modèle comme celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Commencez par dessiner la forme que vous voulez. Je fais par exemple un polygone. Pour commencer, on va s'occuper de la pièce à inclure dans la poche qui va la recevoir. Donc cette pièce-là. Pour ça, on va utiliser une fraise à copier. Une fraise à copier, elle a un roulement au-dessus de la partie coupante quand on considère que la fraise est dans la défonceuse. Ce roulement a le même diamètre que la fraise, il va s'appuyer sur le gabarit qui va guider la fraise. Vous venez de me voir m'en servir tout à l'heure. Je pars donc de la forme finale que je veux pour tracer le gabarit pour la pièce à inclure. Pour découper cette pièce à la bonne dimension, ma fraise devra allonger le trait depuis l'extérieur de la pièce. Cette fraise, elle fait 16 mm comme je disais. Je vais la représenter maintenant. Ça, c'est ma fraise et comme je le disais, elle va se déplacer le long de la trajectoire à l'extérieur. Donc, mon gabarit devra être plus grand que la pièce à découper. Je vais sélectionner ma pièce que je veux et je vais utiliser cette fonction de décalage pour créer très simplement mon gabarit. Je vais choisir donc un décalage vers l'extérieur d'une distance qui correspond au diamètre de ma fraise à copier. Donc, dans ce cas-là, 16 mm. Et c'est fini. Je vais demander au laser de découper cette forme-là uniquement, celle-ci, pour faire un gabarit. Ma fraise à copier, elle pourra se guider dessus pour découper ma pièce à inclure. et c'est fini. Maintenant que mon premier gabarit est fait, je supprime ça et je vais faire un deuxième gabarit pour cette fois usiner la poche qui va recevoir la pièce découpée. Cette fois-ci, je ne peux pas utiliser de bague à copier parce que l'évidement devrait être défoncé à une profondeur qui correspond à l'épaisseur de la pièce à inclure. Avec une fraise à copier, je ne peux pas régler la profondeur d'usinage parce que la hauteur de la fraise est déterminée par le fait que le roulement doit s'appuyer sur le gabarit. Alors j'utiliserai une bague à copier et une fraise droite. Donc je repars de la forme finale voulue et je reprends ma commande de décalage. Je vais encore choisir un décalage vers l'extérieur, mais cette fois-ci, la distance sera du rayon de la bague à copier moins le rayon de la fraise. Si j'utilise par exemple une bague de 30 mm, donc 15 mm de rayon, et une fraise de diamètre 16 mm, soit 8 mm de rayon, la distance sera donc de 15-8 mm, 7 mm. Si je représente cette fois-ci ma bague de 30 mm, vu que j'ai déjà ma fraise ici, donc ma bague qui fait 30 mm, là j'ai eu de la chance, j'ai eu du premier coup, je sélectionne ma bague et ma fraise et je les centre, puisque c'est comme ça que ça marche, et vous voyez que la bague va s'appuyer sur le gabarit et la fraise va bien défoncer à l'intérieur de la forme que l'on veut. On peut voir aussi qu'il faudra reprendre les angles au ciseau à bois, puisque la fraise ne peut pas aller dans les recoins. On peut voir aussi qu'il faudra reprendre les angles au ciseau à bois et la fraise. J'ai oublié la spi. Et voilà, et maintenant, si je reprends les angles au ciseau à bois, ça devrait rentrer pile poil. C'est vraiment juste juste. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Avec un laser, vous pouvez aussi réaliser des tas d'autres gabarits, mais aussi des tas d'autres choses utiles dans l'atelier. Des pochoirs, par exemple, que vous découpez dans du carton fin, genre emballage de céréales ou dans du papier. Vous pouvez aussi personnaliser des créations et même faire des séries rapidement. Je prends un exemple. Imaginons que vous vouliez graver, par exemple, une série de sous-verre. Je vous donne deux méthodes. La première est valable, même si vous n'avez pas de série à faire, d'ailleurs. L'idée, c'est de préparer une cale qui va vous servir à positionner ce que vous voulez graver rapidement et précisément. Cette cale, je vous conseille de la faire si vous avez une machine équipée de fin de course comme celle-ci. Et au passage, vous avez peut-être remarqué mon changement de voie. C'est parce que j'ai chopé la grippe et qu'on n'est pas le même jour. Donc, il y aura des faux raccords. Je m'excuse par avance. Vous allez peut-être m'entendre parler du nez et renifler un peu. Pour préparer la cale, on va utiliser le laser, bien sûr, et une pièce de bois qu'on va placer contre les pieds de devant. L'idéal, c'est d'utiliser du médium de 3 ou 5 mm. Je n'en ai pas. Alors, je vais utiliser ce panneau en palette pour la démo. Je place le panneau contre les pieds avant de la machine et contre le bord gauche, ici. Voilà. Un ras du bord du pied gauche. Ça, c'est pour me repérer. Ensuite, je vais demander au laser de graver une sorte de U. Un trait vertical, ici. Un horizontal. Puis, un deuxième trait vertical. Environ de la même taille que le premier. L'idée, c'est de découper mon panneau pour faire le U, ici. Je vais enlever l'intérieur du U et je vais garder le bois sur le bord. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par dessiner grossièrement ma forme, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais dimensionner ça pour couper le panneau. Le panneau, il fait 26 cm de large. Alors, je vais mettre un peu moins parce qu'on ne part pas du bord. Donc, je vais mettre 22 cm pour la hauteur. Donc, ici, on va mettre 220 mm. Voilà. Non, pardon. Ce n'est pas là. C'est là. Voilà. Et pour le bas du U, donc la largeur, je mets la capacité du laser, moins 1 mm, soit 374 mm. Voilà. Et ensuite, je place ma trajectoire à 1 mm en haut et à droite de l'origine. Voilà. Maintenant, je vais régler les paramètres de vitesse et de puissance. Donc, ça, ça se passe dans les coupes et les calques. La vitesse, 200 mm minutes, ça me convient. La puissance, 100%. Donc, full patate parce qu'on va découper. Et donc, on va faire cette cale. Et donc, j'obtiens une cale ici, un repère qui va me permettre de positionner ce que je vais graver ou découper toujours à 1 mm de l'origine, comme ça. Donc, je ne préfère pas caler à l'origine parce que ça évite d'user prématurément les fins de course. Quand on se met à l'origine, on appuie sur les fins de course. Donc, je préfère éviter d'envoyer le laser appuyé sur les contacts quand ce n'est pas nécessaire. Donc, uniquement pour l'initialisation. Et donc, maintenant, rappelez-vous, je veux graver mes sous-verts. Disons que j'en ai 6 à faire et qu'ils font 10 cm de côté. Allez, ça, je n'en ai plus besoin. Je l'enlève. Je vais représenter un sous-vert, pas un cercle à découper, par exemple. Comme ça. Donc, il va faire 10 par 10. Donc, 100 par 100. 100 mm par 100 mm. Et donc, il me faut une gravure pour mon sous-vert. Donc, je vais importer un dessin n'importe lequel. Tiens, une belle licorne. Voilà. Donc, on va redimensionner ça. Pour mettre la licorne dans le cercle. Ok. Voilà. Je prends les deux et je centre. Maintenant, je vais placer tout ça à 1 mm de l'origine. Donc, si c'est juste une gravure, je peux supprimer mon cercle. Et voilà. Et le plus dur est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer le matériau à graver contre ma cale et à lancer la gravure. Une fois que c'est fait, j'enlève le sous-vert. J'en mets un autre à la place du premier et je relance la gravure. Les sous-verts seront tous exactement identiques. Il n'y aura pas de problème de centrage. Et dans le cas où vous avez un laser avec des fins de course, elle vous servira tout le temps, cette cale. Vous n'aurez plus à utiliser la fonction de cadrage pour vérifier que vous êtes bien positionné. Parce que vous saurez où vous êtes. Vous saurez que vous êtes positionné correctement. L'exemple de la cale, c'est pour le cas où vous gravez des sous-verts en ardoise, par exemple. Je veux dire des objets que vous n'avez pas à découper avec le laser. Des choses que vous allez placer sur la machine et les graver uniquement. Si vous devez graver et découper vos pièces, vous pouvez aller encore plus vite. Il suffit de dupliquer vos œuvres sur une matrice. Comme ça. Et vous profitez de la grande taille de la machine pour la faire travailler. La machine, là, par exemple, je peux lui demander à graver neuf sous-verts d'un coup. Et vous pouvez aussi cumuler les deux techniques si vous devez juste graver vos créations. Un jour, le beau frère de mon frère m'a demandé de graver une centaine de décapsuleurs qu'il a fait. Donc, je lui ai conseillé de d'abord découper une matrice des contours des décapsuleurs dans un bout de médium ou de carton épais. Donc, en fait, il a pris ça. Il l'a découpé une fois. Ensuite, il a fait un fichier avec les gravures. Et ça, on les découpe. Et basta, le travail est presque fini. Il n'y a plus qu'à placer les décapsuleurs dans les emplacements du carton, le carton lui-même calé à un millimètre de l'origine, et de lancer les gravures par paquet. Voilà. Ce sont juste quelques exemples de ce qu'on peut faire avec un laser dans un atelier. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a donné des idées. Dites-le-moi dans les commentaires. Et si les lasers vous intéressent, allez voir la playlist qui est ici. Je vous souhaite de bons bricolages. Et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous ! Sous-titrage ST' 501